Énergie. Crise énergétique. Nucléaire. Énergie renouvelable. Solaire. Hydraulique. Biologique. Psychique. Manque d'énergie. Trop plein d'énergie. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'énergie ? Bonjour, je suis Anne Lorganac, journaliste, et je vous propose qu'on explore cette notion, sa polysémie, son histoire, son évolution, en prenant pour guide le top des chercheurs et des chercheuses. Bienvenue aux Sources de l'énergie, un podcast imaginé pour le Collège des Humanités de l'EPFL. Aujourd'hui, c'est l'énergie expliquée par... Pascal Romand, professeur de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse à l'Université de Lausanne, et aussi psychologue et psychothérapeute. Le concept d'énergie, il apparaît dans la théorie psychanalytique, on y parle d'énergie psychique, à partir de quand et surtout d'abord, pour désigner quoi exactement ? Alors ce concept d'énergie psychique apparaît très tôt dans le développement de la psychanalyse, puisqu'on trouve cette notion dès les premiers travaux de Freud, dès une de ses premières publications significatives, qui s'appelle « Esquisse pour une psychologie scientifique ». Et ce concept d'énergie psychique, il est présent dans l'environnement scientifique de Freud, à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que Freud, avant d'inventer la psychanalyse, était neurologue. Donc son environnement culturel, on pourrait dire, scientifique, c'est la neurologie et la neurophysiologie. Et à cette époque de la fin du XIXe siècle, cette notion d'énergie psychique est très présente et très utilisée dans le champ de la psychiatrie. Mais qu'est-ce que ça recouvre exactement chez Freud, ce concept d'énergie psychique ? Alors, au départ, chez Freud, sa conception est véritablement une conception neurologique. C'est-à-dire que l'énergie psychique, c'est l'énergie qui est produite par les différentes fibres nerveuses qui composent le cerveau. Donc c'est vraiment, on pourrait dire qu'au début, il envisage l'énergie psychique au sens littéral du terme. Et puis, progressivement, il va envisager l'énergie psychique en lien avec les expériences du corps, en lien avec les expériences somatiques. Et cette notion d'énergie psychique va trouver une formulation autour de la notion de pulsion. Cette notion, Freud dit, c'est un concept qui a la limite du somatique et du psychique. Ce qu'il veut nous dire de cette façon-là, c'est qu'au fond, notre vie psychique, elle se trouve animée par les différentes expériences du corps et en particulier animée par les expériences de satisfaction ou, dit autrement, par les expériences de plaisir. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va développer toute une conception du développement de la vie psychique. Quand je dis développement de la vie psychique, c'est effectivement dans une perspective psychogénétique, au sens littéral du terme, et qui va donc donner une place importante à cette dimension énergétique qui va constituer un des trois points de vue à partir desquels Freud envisagera la vie psychique. Le point de vue topique, le point de vue dynamique et le point de vue énergétique. Et quel est le lien entre cette énergie psychique et la libido ? Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que ça revient à la même chose finalement. Alors, pour Freud, en tout cas, dans les premières années, il y a vraiment une superposition entre énergie psychique et libido. Il prendra un peu ses distances avec cette position première pour envisager qu'elle ouvre sur des expériences plus larges que celles de la libido et de la satisfaction sexuelle. Avec toujours cette difficulté dans la théorie freudienne d'une compréhension de la notion de sexualité, chez Freud et dans la psychanalyse, qui est une conception beaucoup plus ouverte que celle qu'on peut avoir lorsqu'on parle de la sexualité entre adultes, par exemple. Pour Freud, cette notion de libido, de sexualité, de recherche de satisfaction, elle est présente dès le début de la vie psychique. Elle est présente et elle fonde même d'une certaine façon la vie psychique. Elle est présente à partir des premières expériences de satisfaction des besoins du corps, du bébé. C'est pour ça que j'insistais sur cette notion de l'arrimage corporelle, au fond, de la notion d'énergie psychique. Oui, ça a à voir avec l'énergie vitale, on pourrait dire, pour caractériser. D'une certaine façon. Oui, oui. Ça a à voir, pour une part, avec ce qu'on appelle aussi l'autoconservation. C'est-à-dire qu'au fond, cette énergie psychique, on pourrait la nommer à partir de la quête de la nourriture chez le nourrisson. Ce besoin de nourriture mobilise l'énergie dont la vie psychique va avoir besoin pour se développer. Et comment est-ce que cette notion va être reprise ensuite ? C'est Jung, notamment, Carl Gustav Jung qui va l'apprendre, ou avant même ? Freud va, pendant une période assez longue, collaborer avec Jung jusqu'au moment où, effectivement, Jung va se démarquer assez nettement des positions freudiennes. En considérant, d'une part, que la dimension, la quête de satisfaction n'est pas la seule source de l'énergie psychique. Ce qui fera dire à Freud que Jung propose une psychanalyse en quelque sorte édulcorée. Et puis, par ailleurs, Jung va introduire dans sa conception de l'énergie psychique un certain nombre d'aspects qui ont trait à la spiritualité, qui ont trait à une vision cosmologique de la place de l'être humain dans l'univers. C'est-à-dire des aspects qui s'écartent assez fondamentalement des positions freudiennes qui sont donc centrées sur le fait que l'énergie psychique, elle est en appui sur les expériences de satisfaction corporelle. Et quel lien est-ce que vous faites, vous, entre cette énergie et l'énergie en physique ? Je ne suis pas très qualifié pour répondre à cette question. Je crois que ce que nous propose la métapsychologie freudienne, c'est une sorte de métaphore pour penser la vie psychique, pour penser les différents investissements dans lesquels chaque être humain va se trouver engagé à l'égard de son propre corps et à l'égard des autres. Cette métaphore, elle emprunte effectivement cette idée de l'énergie qui est une perspective dynamique, alors dynamique qu'on peut entendre de différentes manières, c'est-à-dire aussi bien du point de vue du développement, de l'enfant jusqu'à l'adolescent jusqu'à l'âge adulte. Et là, il y a effectivement toute une dynamique de la vie psychique qui se déploie, mais une dynamique aussi au sens des va-et-vient, on pourrait dire, qui vont s'opérer dans la vie psychique, entre le développement de l'énergie, qu'on pourrait aussi appeler pulsion de vie, et puis les empêchements dans ce développement de l'énergie, qu'on peut appeler pulsion de mort, pour reprendre les termes proposés par Freud. Et quel rapport entre cette énergie psychique et l'usage qu'on a très trivial au quotidien de la notion d'énergie, quand on dit par exemple « je manque d'énergie » ou « tel enfant a vraiment beaucoup d'énergie » ? Je pense qu'il y a une espèce de correspondance entre la référence à l'énergie psychique au sens psychanalytique du terme, et puis la référence au manque d'énergie ou au trop plein d'énergie. C'est-à-dire que lorsque l'on dit de quelqu'un, lorsqu'on se sent soi-même sans énergie ou avec un surplus d'énergie, on dit bien quelque chose de la façon dont un certain nombre d'éléments nous habitent, et vont nous conduire soit à pouvoir investir une énergie, alors qu'on l'appelle énergie tout court, qu'on l'appelle énergie psychique, ou d'autres éléments qui vont au contraire empêcher que se développent nos potentiels, on pourrait dire, à partir de l'énergie psychique. C'est intéressant que vous posiez cette question, parce qu'on est quand même dans notre monde actuel, et vous savez que la clinique que l'on rencontre évolue au fil du temps. Les patients que l'on rencontre aujourd'hui ne sont pas les patients que Freud rencontrait. Et la clinique aujourd'hui, en particulier du côté des enfants et des adolescents, puisque c'est plus particulièrement celle que je connais, est très marquée par cette dimension de l'hyper, l'hyperactivité, ou l'hyper du côté de l'hyper potentiel intellectuel, comme si, effectivement, dans une société qui valorise la dimension de la performance, entretenir, en quelque sorte, l'énergie, je ne sais pas si on peut dire l'énergie psychique, mais en tout cas, entretenir l'énergie serait un gage de réussite, de bonne insertion, etc. C'est-à-dire que, en fait, ces termes d'énergie utilisés pour décrire des comportements ou des états d'être, qui sont très fortement connotés par les attentes implicites ou explicites que le monde environnant peut avoir à notre égard. Oui, et je pense d'ailleurs, en vous écoutant, à ces personnalités politiques récemment, qui ont pu dire qu'elles arrêtaient parce qu'elles n'avaient pas l'énergie pour continuer, cette chef d'État. Yacinda Ardern annonce sa démission. La première ministre néo-zélandaise avait été élue en 2017. Elle a seulement 37 ans, elle explique ne plus avoir l'énergie pour son poste. Peut-être que ce qui est un peu nouveau, c'est l'utilisation d'une formulation aussi proche de la physique, aussi proche du corps, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est vrai que dans le champ de la psychanalyse, on parlerait plutôt des investissements psychiques, de la capacité à maintenir ces investissements, puisque, au fond, cette énergie psychique, elle a une vocation sans cesse, c'est d'être transformé, d'être à la fois contenu, mais aussi transformé, transformé en représentation, en image, en pensée, en rêve, en création. Enfin, voilà. Et c'est vrai que cette image du trop-plein d'énergie, d'une part, ou du pas assez d'énergie, d'autre part, peut nous donner l'image de ce qui n'arriverait pas à se transformer, soit parce qu'il y a du trop, soit parce qu'il y a du pas assez, en quelque sorte. Et quelle place occupe aujourd'hui ce concept dans la recherche en psychologie ? Est-ce que vous constatez un intérêt particulier pour le concept d'énergie psychique, ou bien, au contraire, on l'a un peu abandonné ? Alors, je pense qu'on ne l'a pas du tout abandonné, mais je pense qu'on ne l'aborde pas pour lui-même. C'est-à-dire que c'est un concept qui sous-tend l'ensemble des recherches dans une approche psychanalytique. Si je me réfère à mes propres recherches, par exemple, sur les agir violences sexuelles des adolescents, bien sûr que cette question de l'énergie psychique, elle va être en arrière-plan, puisqu'il s'agira de comprendre qu'est-ce qui est en échec de transformation de cette énergie psychique pour que l'adolescent s'engage dans de tels types d'agir transgressifs. De la même façon, si je prends un autre de mes objets de recherche autour du processus de création dans l'art, cette question de l'énergie psychique, elle est aussi centrale, au sens où il s'agit de comprendre quel processus va soutenir une transformation de l'énergie psychique dans un objet de création. Je ne pense pas qu'on puisse envisager une recherche qui porterait spécifiquement sur l'énergie psychique, mais elle sous-tend l'ensemble des recherches en psychanalyse. Et vous, Pascal Romand, dans quel sens est-ce que vous utilisez le plus souvent ce mot énergie quand ça n'est pas dans le domaine de votre travail ? Je pense que je parle plutôt d'investissement que d'énergie psychique. Je pense que ce terme d'énergie psychique, il est pour moi tellement connoté que j'ai du mal à l'utiliser de façon comme ça banale. Vous seriez banquier, celui d'investissement vous gênerez plus peut-être. Peut-être, oui, exactement. Et si je vous demande ce qui vous donne le plus d'énergie ? Pour moi, c'est la littérature ou la rencontre des œuvres d'art. Voilà, c'est deux champs qui contribuent à mon ressourcement. Alors, la littérature d'ailleurs, et puis même des œuvres d'art, un peu toujours à la frontière entre des intérêts et un ressourcement, on pourrait dire personnel, et un ressourcement professionnel. Moi, je suis très attaché à la littérature comme une médiation pour approfondir notre compréhension de la vie psychique. Freud le disait déjà, il a beaucoup développé dans ses échanges avec Stéphane Zweig en particulier. C'est un aspect que j'ai aussi développé dans mon enseignement, de prendre appui sur la littérature pour contribuer à décrire des processus psychiques ou psychopathologiques. Puis l'art, et alors l'art brut en particulier. Bon, ici à Lausanne, évidemment, c'est un lieu privilégié pour l'approche de ce type de création. Donc, Freud était un grand collectionneur d'ailleurs. Alors oui, bien sûr. Freud, de toute façon, s'est beaucoup nourri de l'art, de façon générale. La littérature, mais pas seulement, effectivement, vous faites bien de le rappeler, de la sculpture en particulier, à laquelle il était très attaché. Et ce que je trouve intéressant dans la création, dans le champ de l'art brut, c'est que cette rencontre des œuvres d'art brut permet une rencontre assez proche avec le créateur, avec le processus de création de l'autrice ou de l'auteur. On appuie sur la dimension sensorielle de l'œuvre qui est bien souvent proposée de façon assez directe, j'allais dire, sans tous les filtres des codifications culturelles qui énoncent un diktat sur ce que devrait être une œuvre et comment devrait être formulée cette œuvre. Et donc, la rencontre de l'œuvre d'art brut, pour moi, est vraiment un lieu de rencontre non seulement de l'œuvre, mais aussi de l'auteur qui est en arrière-plan de l'œuvre et par cette rencontre-là, une rencontre d'une part de soi-même également. Donc, l'art brut serait un bon moyen de comprendre aussi ce qu'est l'énergie psychique, si on voulait aller l'approcher physiquement ? Tout à fait, et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai développé dans des travaux et en particulier dans un ouvrage que j'ai publié il y a quelques années qui vient d'être réédité, qui s'appelle « L'art brut et psychanalyse » dans lequel je propose que l'art brut constitue une sorte de laboratoire pour la compréhension des processus de création au travers de différentes modalités de travail psychique qui sont mobilisées dans l'art brut, particulièrement parce qu'il y a une sorte de disponibilité de la rencontre avec le processus de création, mais bien sûr que ça concerne le processus de création dans toute forme d'art, donc autour des trois formes de travail psychique que sont le travail psychique du rêve, du jeu et du deuil qui sous-tendent au fond toute forme de création. Vous pensez à une œuvre en particulier, à cet instant ? À une œuvre d'art brut en particulier ? Je peux penser à l'œuvre très connue, un peu paradigmatique de l'art brut qui est la robe dite de mariée de Marguerite Sirvin qu'on trouve exposée à la collection de l'art brut, cette robe qui a été réalisée par cette femme internée pendant des décennies dans un hôpital psychiatrique en France, à Saint-Alban, dans le massif central, et qui a réalisé cette robe dans un projet, alors il faut toujours rester très humble par rapport à la compréhension qu'on peut avoir de ses œuvres, mais un projet un peu fou qui serait un projet de mariage qu'elle a réalisé en tirant les fils de ses draps et donc en les retissant pour en fabriquer une robe qui a une facture absolument exceptionnelle. Et en quoi est-ce que cela nous fait toucher du doigt le concept d'énergie psychique ? Alors je pense que là, ça nous permet de rencontrer la façon dont l'énergie psychique, y compris dans des conditions un peu extrêmes, comme celle, alors on pourrait dire, à la fois de l'internement et à la fois de la folie, même si on ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre, alors ce que Freud pourrait appeler la pulsion de vie, qui est sous-tendue par l'énergie psychique, qui est plus fort, on pourrait dire, savoir que toutes ces limitations dans lesquelles, en l'occurrence, Marguerite Sirvin s'est trouvée et qui lui permettent de s'engager dans ce projet qui possède sans doute une bonne part d'imaginaire, mais voilà, l'imaginaire, c'est aussi une des ressources dans lesquelles l'énergie psychique va se transformer. C'est ça, qui permet de transformer, en fait, peut-être de la souffrance en objet d'art. Ou se détacher suffisamment de la souffrance pour pouvoir créer. Pascal Romand, professeur ordinaire de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse à l'Université de Lausanne, merci à vous. Merci. C'était Aux sources de l'énergie, un podcast imaginé pour le Collège des Humanités de l'EPFL, réalisé avec l'aide de Yves Roulin. À bientôt, prochain épisode à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...